Sur Radio Crypto, les Info Crypto, le BTC qui est toujours en forme avec plus de 2% ce matin, on a touché les 52 700$, le reste du top 5 est plutôt neutre, baissier ce matin, on a XRP qui nous pousse un 4,2%, j'ai une grosse position dessus, j'en attends beaucoup de lui, on a Missile Sol Sol qui nous pousse encore un 30%, on va rentrer dans le FOMO, faites attention à vous les gars, je sais que c'est très dur de le voir partir si vous n'êtes pas dedans, mais là ça devient vraiment vertical et dangereux, c'est assez rouge sur le reste de la map, mais pas de drama à Paris CP qui nous recule de 8,2%, on a TETA 17,6%, qui avait aussi une super configuration, il n'est pas trop tard, mais attention à vous, le projet est quand même sympa derrière le fondamental et on a FTT qui nous pousse un 20%, c'est assez remarquable, quand on va en daily sur le Bitcoin, donc on a fait un petit pull back, même si ce n'est pas très très propre, pas très loin de la trade line de mon support noir que vous connaissez bien maintenant, on s'approche de mes targets, on va voir ce que ça donne, en tout cas le RSI maintenant vous le connaissez, on s'approche de la zone de survente, on va voir si on ne fait pas, quand même s'il n'y a pas de divergence qui se confirme, en tout cas vous voyez on a cassé cette trade line qu'on avait depuis quelques jours, je vous passe un alt du jour parce que je trouve qu'il y a une très bonne configuration, c'est UMA, vous voyez, en chartisme on appelle ça une tasse et hans, c'est à dire qu'ici vous voyez on fait une tasse et ici la hans, c'est assez bullish, surtout si on vient normalement casser les 15,30$, sinon on continue la petite formation, vous le savez avec un indicateur, on reste en weekly, puisque comme d'habitude on redescend vers le bas, donc le weekly est l'indicateur que j'utilise pas mal, en tout cas pour voir les tendances et qui fonctionne bien, alors comme toujours comme d'habitude, c'est un indicateur, ah oui j'ai oublié de vous dire, j'utilise TradingView, je vous laisserai le lien dans les pages d'accueil, si vous souhaitez l'utiliser, c'est totalement gratos, vous avez les liens ici et sur la page ici, c'est totalement gratuit, mais il faudra vous inscrire, donc c'est le MarketCypherA et vous voyez ce qui est assez intéressant, il ne me l'a pas affiché encore, hop ici, et vous voyez en fait la petite flèche bleue, ça vous indique quand il faut rentrer et la petite croix rouge, elle est ici, quand il faut sortir, alors toujours pareil, il faut le croiser avec d'autres indicateurs, et vous voyez, il a donné son point d'entrée il y a maintenant quelques temps, voilà, ça c'est assez intéressant, pourquoi moi je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé sur le krach du Covid, c'était vraiment une anomalie, vous voyez, il a fait rentrer et sortir tout de suite, mais en tout cas, vous voyez, cet indicateur fonctionne bien, on aurait même pu le suivre pour sortir ici, pour racheter à ce niveau-là, quand c'est repassé bullish. Un autre indicateur, je vous le montre, c'est le NVT que j'utilise, qui permet aussi d'avoir des indications de tendance, pardon, il faut que j'en supprime un, puisque c'est du gratuit, et vous voyez, quand on est en rouge, ça veut dire que c'est plutôt bullish, et quand on passe en noir, c'est plutôt bearish. Voilà, on continue tout au long de la semaine et même un peu plus sur ces indicateurs, faites attention à vous et à demain. Merci.